Sous-titrage MFP. Ordonné prêtre de Jésus-Christ à Rome par le pape Paul VI, le 29 juin 1975, le père Barthélémy Gobou est le fondateur de la communauté catholique des amis des premiers chrétiens. L'objectif fondamental que s'est assigné le père Barthélémy en créant la communauté catholique des amis des premiers chrétiens est de faire face aux problèmes d'évangélisation de tous les milieux païens ou de christianisés en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'abbé Barthélémy s'emploie dans son ministère sacerdotal, à mener une vie sobre, ponctuée de prières régulières à la manière des grands hommes de Dieu qui ont marqué la vie de l'Église. Il s'agit pour lui de suivre le Christ et de l'imiter dans sa douceur et sa pauvreté. Le père Barthélémy Gobou et moi, nous nous sommes connus depuis le Moyen-Séminaire Saint-Joseph Moukaza de Yopougonkouté. Le père Barthélémy, c'est un homme de Dieu. Il est un homme humble, simple. C'est un homme doué d'un sens pratique. Quand il a choisi de s'occuper des malades, il avait un objectif bien précis. Il fallait aller dans les différents villages de Côte d'Ivoire, porter l'évangélisation là-bas. Ce sont d'innombrables foules, issues de toutes les confessions religieuses, notamment les chrétiens de tous les bords, les musulmans et même les athées qui prennent d'assaut le centre des catéchistes de Dabou pour participer aux journées d'évangélisation du père Barthélémy Gobou. Signe visible de la présence de Dieu, de nombreux miracles s'opèrent lorsqu'il se met en prière. Des aveugles voient, des sourds entendent, des boîtes de meurges. Véritable art de faire accoucher les esprits, l'écoute spirituelle permet de saisir les préoccupations du patient, d'exposer tout son être et toute son âme à Dieu en exprimant son souci d'être libéré du mal qui le ronge. La prise en charge après l'écoute spirituelle se passe à deux niveaux. Parce que parmi tous ceux et celles qui arrivent, les gens viennent poser deux types de préoccupations. Ils arrivent souvent malades ou ils ont des problèmes purement spirituels qui concernent l'âme. Si nous prenons le cas de ceux et celles qui sont malades, après l'écoute spirituelle, nous leur donnons un carnet de suivi dans lequel nous notons tout ce qui concerne le traitement de leur maladie. Et nous leur demandons d'aller à la salle de soins pour qu'on s'occupe d'eux. Quand le malade se dirige vers la salle de soins, nous prenons son ordonnance, nous la lisons. Si le malade a un problème de mal de tête, alors nous lui donnons des gouttes, nous lui mettons quelques gouttes dans les narines. Ces gouttes sont bien sûr à base de plantes. Nous les malaxons, nous ajoutons juste un peu d'eau et nous les mettons dans les narines. Et avant de faire les traitements du centre, nous avons deux conditions pour les réussir. La première condition, c'est la discrétion totale. Et la deuxième condition, c'est la prière. La mission première du Père Barthélémy est de sauver l'homme et tout l'homme en le ramenant à tout prix à Dieu. De par son expérience avec les dépressifs et les différents cas de sorcellerie, le Père Barthélémy a pu mettre en place une méthode propre à lui en s'appuyant sur l'évangile de Jésus qui a donné plein pouvoir à ses disciples de chasser les démons, de soulager les malades spirituellement. Alors que Jésus venait de faire un exorcisme spectaculaire, les pharisiens lui posèrent la question. D'où lui vient cette autorité ? De Berzébul ou de Dieu ? Jésus avait répondu que si le diable est divisé contre lui-même, comment pourrait-il être efficace ? C'est sur ces textes bibliques relatifs aux miracles et guérisons opérés par Jésus-Christ que l'abbé Barthélémy Gobou s'appuie pour orienter son apostolat. Le traitement par les plantes a un fondement biblique. Je veux dire que l'administration des soins par les plantes repose le fondement sur lequel Dieu lui-même a dit d'utiliser les plantes pour se soigner. Quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, à son chapitre 47, à partir du verset 12, Dieu donne les plantes aux hommes. Il a dit aux hommes, vous avez vu ces plantes ? Ils ont dit oui. Les fruits, oui, c'est de la nourriture, mangez. Mais les plantes, les feuilles, là, ce sont des traitements, ce sont des remèdes. Et nous devons aussi noter que la médecine d'alors utilisait déjà pour soigner les blessures de l'huile. Utilisait aussi pour calmer les douleurs du vin. Il y avait aussi, quand nous prenons le livre de Tobie, Tobie, chapitre 11, à partir du verset 8, Tobie qui est devenu aveugle. Il a fallu la bouille des figues pour soigner Tobie. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, lui-même a utilisé de la boue pour soigner l'aveugle. Il a fait de la boue avec du crachat. Il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit, va te laver dans les souleurs. Donc, vous voyez, le traitement par les plantes a un fondement biblique. Alors, en utilisant les plantes pour soigner nos frères, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique. C'est Dieu lui-même qui a donné les plantes aux hommes pour se soigner. Le Père Barthélémy a également le mérite de soigner par les plantes toutes sortes de maladies. Le traitement par les plantes relève-t-il de la méthode pastorale ? J'ai mis en place un ministère qui prend en compte l'homme malade psychologiquement, spirituellement, moralement et physiquement. Ce ministère comprend cinq parties. La première partie, l'accompagnement spirituel, l'écoute, suivi de l'enseignement, comment prier, prière de protection, prière de délivrance. Ensuite, il y a des retraites individuelles, retraites collectives. Deuxièmement, j'ai formé les communautaires, je leur ai donné un coup, je leur ai appris à soigner par les plantes. Après la formation, je les ai installés. Il y en a qui sont au labo pour préparer des médicaments, des tensions, des purifications, des VIH, faiblesse sexuelle, des prostates, des fièvres typhoïdes. Troisième volet, c'est une pastorale que j'ai mise en place pour réparer tout ce que les sorciers ont gâté. Les sorciers, ils s'est gâtés, mais ils ne s'est pas réparés. Ils peuvent donner une maladie à quelqu'un, gâter le travail des gens, prendre l'argent des parents pour donner dans leur confrérie là-bas, soit attacher les gens, les programmer, pour tuer. Donc j'ai mis une pastorale en place pour réparer tout ce que les sorciers ont gâté. Quatrièmement, j'ai produit un document cérémonial d'évangélisation. C'est la messe ordinaire, la messe romaine, la messe de l'Église catholique. On finit la messe et on prie pour les malades. Cinquième partie, c'est la sanctification. On sanctifie les bureaux, les maisons, les villages, les villes, on dit qu'il n'y a rien à cacher aujourd'hui et demain. C'est pas sorcellerie ni du fétichisme. Quand vous prenez Ézéchiel 47, verset 12, lui-même, il nous a donné, il dit, je vous donne ces plantes-là, les feuilles pour votre remettre. Là, je prends le syracide, c'est la même chose, donc c'est un fondement biblique. C'est Dieu lui-même qui a dit de soigner avec les plantes. Ce que je voudrais marquer quand même, c'est démystifier cette pratique-là. Je veux dire, enlever tous les mystères qui sont autour de la plante. ce qui m'a marqué, ce qui m'a marqué, il y a une maman qui a envoyé sa nièce et sa nièce qui dit, voilà, on m'a initié en sorcellerie. Et que nous sommes plusieurs, au moins six ou sept, et on a mangé ma maman. Et voilà qu'on vient de manger ma tante qui voici. Elle est encore dans le centre, elle est encore là, et c'est sûr qu'elle va mourir. Donc à la maison, on lui a posé la question, mais on ne peut rien faire. Elle dit non, non, non. On ne peut rien faire, c'est fini, c'est fini, elle va mourir. Les gens pourront être. Et c'est là, ils l'ont amené ici, chez moi. J'allume bouger que tu attrapes, je prie sur toi, et je t'envoie dans ton monde. dans son sénégal, je rentre là-bas et je lui donne des instructions. Si tu vas, tu trouves un gardien, il faut tirer le fusil de Jésus-Christ, tu es vaincu par le Christ. Arrivé là-bas, elle a trouvé les six, les sept personnes. Bon. Elle-même, je lui ai demandé, elle a mangé, il dit, quelle partie tu as mangé ? On a pris ma maman, on est parti à lui. à la sorcellerie, et puis, on l'a mangé. Et maintenant, maman s'est réveillée, elle m'a demandé, et puis, depuis la semaine, la maladie ne me retrouve pas, elle m'a demandé. Elle a dit, et puis, j'ai dit que maman, c'est nous, on l'a encore mangé. on était cinq, deux grands personnes, trois petits enfants. J'ai dit, ok. Alors, tu prends le premier, quand tu arrives, tu dis, tu es vaincu par le Christ, il va tomber. Deuxième coup, tu es vaincu par le Christ, il vomit, le morceau qu'il a. Elle-même, elle a vomi pour être d'abord, et elle est passée en revue, tous les sept qui ont vomi aussi. et elle a reconstitué. La femme est là, elle est guérie. Ils ont prié pour elle. Elle est partie dans les coins sociaux, là-bas. Elle est allée, ils ont vomi, machin, puis Dieu a prié, qu'elle a rassemblé, puis elle a mis en place. En tout cas, aujourd'hui, ça va. Il est cas comme ça, on peut multiplier par 100, par 200. Pour ce qui concerne ma rencontre avec l'abbé Batelemy Gobou, je pense que c'est à la faveur de la crise ivoirienne où tout le monde fut à Abidjan, je me suis retrouvé à Dabou, à Dabou, donc au centre. Et mon premier contact avec l'abbé m'a permis de réfléchir parce que je venais de découvrir un homme de Dieu profondément humble, profondément humain. Mais au-delà, ce qui m'a plus marqué, c'est la pastorale, je dirais, sociale qui le conduit dans son centre parce que partout, je constatais des malades, des malades dépressifs, mais des malades de toute nature. Et ça m'a permis de me questionner moi-même que ce qui se passait effectivement dans son centre. et après donc enquête, je comprends qu'au-delà de sa fonction de prêtre, l'homme de Dieu soigna la plante. Donc la curiosité scientifique parce que d'abord je suis ancien chercheur m'a poussé à m'interroger. Des grands hommes de Dieu de sa trempe, si c'était en Europe, les gens ont écrit beaucoup sur eux. Mon souci était de véritablement écrire pour présenter au monde entier ce que l'abbé Batelemy est en train de faire dans l'ombre. Effectivement, quand je lui ai demandé que je voulais écrire un livre sur lui, je dirais qu'il a refusé. Il a refusé parce que pour lui conduit sa petite vie et sa pastorale sous l'ombre à l'ombre du Christ, mais dans la plus grande discrétion. Nous sommes dans la dynamique pastorale. Nous pensons qu'à la lecture de ce livre-là, certaines personnes seront édifiées, même les plus irréductibles comprendront que l'abbé Batelemy est une réalité sacerdotale. venez, 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 adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui apportait le salut du monde. Venez, 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 adorons le Seigneur. Seigneur. Seigneur.